Oui, bonsoir ! Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a Gambit pile posé devant le micro. Alors, je ne sais pas si ça intercepte le son ou pas, mais voilà, il y a le micro, et puis il y a la tête à doudou, et puis après, là, il y a moi. Donc, voilà ! Doudou participe ce soir, enfin, il participe, vous ne pouvez pas le voir, il est là. Je l'ai mis sur Twitter, si vous voulez le voir. Il est sur Twitter. La Resta, la Resta des lives, c'est Doudou. Bonsoir ! Allez, c'est génial, il y a tout le monde, même si Kalista a dit qu'elle serait un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave, voilà. Ce soir, Doudou au micro. Donc, si jamais il décide de miauler, de ronronner ou je ne sais pas quoi, vous êtes aux premières loges, vous allez l'entendre, voilà, en Dolby Surround, Doudou, miaou, voilà. Mais bon, pour l'instant, il dort, donc ça va. Donc, ce soir, je suis, absolument, je suis joie que vous ayez voté pour Campon Cristal Moura de William Nolan et George Johnson. Donc, j'espère que ce sera une meilleure expérience que l'autre bouquin où il s'était mis à deux pour l'écrire. Parce que celui-là, c'est le bouquin qui a inspiré. Le film, et alors pas la série, parce qu'il me semble que la série a été inspirée par la suite. Mais le film, l'âge de Cristal. En anglais, les deux s'appellent Logan's Run, donc la fuite de Logan. Et je pense qu'ils l'ont traduit par l'âge de Cristal ou Quentin Cristal Moura, parce que sûrement, ça ne faisait pas assez SF en français de dire la fuite de Logan. En tout cas, j'imagine. Donc, 1967, et traduit deux années plus tard, première édition 69, et je crois bien que c'est ça que j'ai. Non, peut-être pas. Non, ça, c'est une réédition, parce que celle que j'ai date de 72. Mais je ne sais pas si vous voyez la gueule qu'elle a. Voilà, il n'y a même pas d'illustration, rien du tout. Les éditions Présence du Futur des années 60-70 étaient très dépouillées. Mais quelque part, j'imagine qu'elles se détachaient du reste de ce qui se faisait à l'époque. Ce n'était pas un choix si bête. Ouais, 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 les bonnes vieilles couves minimalistes, et ce n'était pas si bête. Et au moins, il n'y avait pas de nichons. Voilà. C'est toujours ça. Ou peut-être, ils avaient épuisé leur illustrateur. C'est possible. Mais je trouve que juste après, et je crois que ça a commencé dans les années 80, ils ont eu des couves complètement pétées. Les couves de Présence du Futur, elles sont... Elles sont psychédéliques, parfois. Gros plus, l'absence de Nibar. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça a un certain charme, oui. Puis, eh, frais en moins, pas d'illustrateur, pas de dépense. Voilà, ça, c'est... Voilà. C'est un plus pour de Noël, j'ai envie de dire. C'est un bon move sur le plan de la démarche commerciale. Le temps que le drone de l'illustrateur mature... Ah, oui ! C'était sûrement ça. C'était le temps qu'il soit mature, et du coup, il arrive à maturation dans les années 80, et là, il s'est lâché. C'était n'importe quoi. Voilà. C'est très, très, très possible. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'attends vraiment de ce livre. J'en attends beaucoup. Déjà parce que j'ai vu le film et la série quand je dégosse. Et je ne sais pas. Je sais qu'il aborde des thèmes qui sont, à mon avis, encore très... Très moderne, très contemporain. Et... Je ne sais pas. Peut-être que j'attends des auteurs vachement de lucidité, une lucidité qu'ils n'ont peut-être pas eue. Je ne sais pas dire. Mais en tout cas, j'avoue que j'en attends beaucoup. Donc bon. Voilà. Je... Ah oui ! Je voulais vous prévenir d'un truc. Donc... Il y a vraiment quelque chose de très original, de très spécial dans ce bouquin. C'est que les chapitres sont à l'envers. Ah, le véhicule et l'androïde dans la série, c'était quelque chose. Waouh ! Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Parce que je veux dire, le robot dans une série qui m'a le plus marqué quand j'étais môme, c'est... C'est le bidibidibidi dans... Dans Buck Rogers. Voilà. Donc... J'ai plus ça en tête. En revanche, ce qui m'a marqué dans le film, c'est les espèces de tuniques gréco-romaines très aérées qu'ils laissaient voir presque plus que deviner ce que les meufs étaient en dessous. Avec des espèces de pyjamas pour les mecs. Pyjamas, col roulé... Enfin, c'était... Voilà. C'est 13 années 70. Et la présence de Peter Rustinoff. Parce que j'étais fan de Peter Rustinoff à l'époque. Grâce au fantôme de Barbe Noire. Et... Voilà. Du coup... Il y a Peter Rustinoff dans le film. Et c'est... Ça m'a marqué. Du coup, oui. Et je... Oui. Les chapitres sont à l'envers. Ils sont numérotés de 10 à 0. Et pas de 1 à... Voilà. Donc, on va remonter le temps. Ça va être une expérience... Voilà. Je vous mens pas. Donc, on est... Ça, c'est le début du livre. C'est le début du livre. Ici. Donc là, hop. Là, on nous fait la pub pour les titres de la collection. D'habitude, ça, c'est à la fin. Mais bon, là, ils l'ont mis au début. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le titre. Un niveau. Hop. Page de titre. Ouais, c'est un countdown. Ouais. Et là, on a ici un espèce de petit prologue que je vous lirai tout à l'heure. Et chapitre 10. Voilà. Je ne vous m'en pointe. Et on a quelque part par là chapitre 0. Attendez. Je fais gaffe à chercher que les pages-titres, là, parce que je veux pas... Je veux pas me spoil, même si j'ai vu le film, mais... Voilà. Je vous cache le texte. Chapitre 0. Voilà. Bon. Ceci dit, on est un peu spoil, hein, quand on a vu le film et ou la série. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de découvrir, justement, quelles sont les différences, même avec, j'ai envie de dire, les souvenirs assez parcellaires qui sont les miens sur cette œuvre. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est le revoir. Et je suis pas sûre que ce soit si simple. Je vais jeter un œil, là, mais si je veux regarder... Yes ! Super ! Je meublais un max en attendant. L'âge de cristal film. Et alors, j'imagine que la série, ça doit être pire. Donc, le film date de 76. Voilà. C'est 9 ans après sa sortie. Il n'y a pas de souci. Et... Ah non, si ! Si, si, si ! Je peux le regarder. Ah, j'y crois pas. Il faut payer. Il est sur Prime, même, mais il est en location ou à l'achat. Il faut payer. Ah là là ! Ouais. Il est disponible à l'achat ou à la location. Bon, je le mets dans la liste de favoris, quand même. Et si je veux regarder la série... Ça, ça va être encore plus compliqué. Vous me dites si vous savez où trouver. Oui, la série a suivi le film. Et la série, normalement, de ce que j'en conçois, elle est basée sur le deuxième livre. Et j'ai appris, je vous montre pas, j'ai appris, genre, il n'y a pas longtemps, qu'en fait, il y en avait trois. Il y a trois livres. Il y a trois tomes. Et je pensais qu'il y en avait que deux. Tu connais Peter Rustinov, normalement ? Oui. Oui, oui. Sous le disclaimer, t'as jamais entendu parler du film ou de la série, c'est pas grave. Mais si tu veux plonger dans les années 70, franchement, jette un coup d'œil au film. Il doit y avoir des images. Franchement, même le trailer, vous pouvez le regarder gratos sur YouTube. C'est incroyable. La vibe années 70, les costumes, il y a une des actrices, des drôles de dames, je crois ailleurs, dans le film. Mais voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est, je plonge, je plonge complètement dans des souvenirs d'enfance, j'en rends vrai. Série L'Âge de Cristal, saison 1, épisode 1, apparemment, il y a des choses qui sont disponibles sur Toki Vidéo, que je ne connais pas. Il y a le film sur Dailymotion. Ah non, il y a une partie du film sur Dailymotion. Ça dit complet ? Non, c'est pas complet, parce que 47 minutes, ça m'étonnerait. En revanche, il se pourrait qu'on puisse le trouver en DVD sur Amazon. À un prix... À un prix comment ? J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Attendez. Non. À un prix raisonnable. Mais en anglais. Bon, ça va demander de fouiller. Après, moi, je m'en fous de le regarder en anglais. Vous me connaissez. Allez. Trêve de bavardage. Bon. Je pose le livre sur Doudou. Et on y va. Si ta mère a la série en DVD, et que j'en séancez, il faudrait trop la lui subtiliser pour faire des copies. C'est vrai ? Dans la série, Logan est doublé par Arditi ? Waouh. Je ne me rappelais pas du tout. C'est des vieux, vieux souvenirs pour moi. J'étais petite dans mes souvenirs. C'était l'époque où il y avait la série Le Roi et moi. L'époque où il y avait Buck Rogers. Mais Buck Rogers m'a beaucoup plus marquée. C'est sûrement le générique l'oréal. Comme ça, il n'y a que des filles qui se coulent les cheveux. Et c'est tellement what the fuck qu'on s'en rappelle du coup. Tu te renseignes. Notre agent est sur le terrain. Parfait. Très bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vous lis le petit prologue. La petite guerre eut ses origines en un été troublé vers la fin des années 60. La jeunesse, alors, essaya sa force. On vit des occupations de locaux, des manifestations d'étudiants. Je ne sais pas à quelle date ça s'est passé aux Etats-Unis. Mais déjà, ils avaient du flair dans la mesure où, chez nous, c'est en 68. Mai 68. Déjà, j'ai envie de dire, les auteurs avaient du flair. Vers 1970, 75% de la population du globe avait moins de 21 ans. La population ne cessa d'augmenter. Et avec elle, le pourcentage de la jeunesse. 79,7% en 1980. 82,4% en 1950. Il doit y avoir une erreur. Ça doit être en 1990. Parce qu'après, ça te dit, en l'an 2000, masse critique. Donc, c'est intéressant parce que nous, on voit la population augmenter. Mais au contraire, on a beaucoup de vieux et pas spécialement beaucoup de jeunes. Donc, chapitre 10. Sous ses cheveux emmêlés, son visage enflé était sali par la poussière et les larmes. Son genou saignait, coupé par un arc boutant d'acier. La douleur à son flanc ne cessait pas. Elle courait. Haut dans le ciel brillait la lune des amoureux. La nuit était remplie de forme. Les ombres glissaient sur des ombres. Quand avait-elle traversé le fleuve ? La nuit derrière. La nuit dernière ou celle d'avant ? Où était-elle à présent ? Elle ne le savait. A sa droite, elle voyait une grille sans fin, au-delà d'une morne route goudronnée. Au loin, sur cette mer d'asphalte, on distinguait un groupe de balançoires, une crèche industrielle. Ce devait être Stoneham ou Sunrise. Son bébé était peut-être là. Elle tourna à gauche, s'éloignant de la grille, vers l'obscurité profonde entre les bâtiments. Sa course fut brusquement arrêtée par une haute palissade de planches. Elle revint sur ses pas. Peut-être pourrait-elle retraverser le fleuve, si seulement elle pouvait se reposer. Attention ! Elle s'immobilisa. Il y avait quelqu'un dans l'ombre devant elle. Un hurlement réprimé déchira sa gorge. Sandman ! Waouh, les univers se croisent. Donc il y a une note pour nous dire le marchand de sable. Ça c'est pour les nuls en anglais. Son cœur affolé, bâti à grands coups. Elle se retourna vivement. Agrippa les planches pour souffler. Se cassa les ongles en s'accrochant au bois rude. La palissade était trop haute. Un instant, un siècle, elle resta suspendue, tentant d'obliger ses muscles à soulever son corps si lourd. Mais toute énergie avait disparu. Quelque chose en elle se déchira. Elle s'effondra au bas des planches. Recroquevillée sur elle-même, elle contempla la fleur de cristal noir incrustée au creux de la paume de sa main droite. Quelques jours auparavant, elle était d'un chaud rouge sang. Sept ans auparavant, elle était bleue électrique. Et sept ans plus tôt encore, jaune soleil. Une couleur pour chaque période de sept ans de sa vie. À présent, elle avait 21 ans et la fleur était d'un noir mat. Le noir du sommeil, le noir de la mort. La forme avança calmement vers elle sur la chaussée blanche de lune. Elle ne leva pas les yeux. Elle regardait toujours sa paume parce que son avenir et son passé y étaient inscrits. Ses jours et ses nuits, ses peurs et ses espoirs. Pourquoi avait-elle mis sa foi dans le sanctuaire ? C'était insensé, impossible. Pourquoi n'avait-elle pas été comme tous les autres qui avaient accepté le sommeil ? La sombre forme vêtue de noir était à côté d'elle à présent. Mais elle ne leva pas les yeux. Elle ne supplia pas, car supplier était vain. Au lieu de cela, elle recréa le monde. Elle n'était plus une hors-la-loi, condamnée, honteuse et terrifiée. Elle était dans le sanctuaire, dans un grand précaressé par un vent paresseux, près d'une fraîche rivière argentée, dans un monde où le temps n'existait pas. Alors pourquoi sa main fouillait-elle ses vêtements ? Pour y chercher le vibro-couteau caché. Pourquoi ce désir de plonger l'acier bourdonnant dans sa poitrine ? Pourquoi ? Elle vit le revolver levé. La chercheuse, elle vit le canon bleu sombre étincelant au clair de lune. La chercheuse, elle vit le visage pâle décidé de Sandman, ses yeux au-dessus du revolver, ses doigts crispés sur la détente. La chercheuse, il y eut une faible explosion. Ce fut le dernier son qu'elle entendit. Et la dernière sensation qu'elle éprouva fut une intense, atroce douleur quand la chercheuse frappa pour la brûler, la déchirer, la défaire. Donc tout ça, c'était en italique. Et là, on passe au présent des personnages. Logan était fatigué, mais le petit homme parlait toujours. Vous savez ce qu'il en est, citoyen. Personne n'a l'impression d'avoir tout fait. Les voyages, les filles, la vie. Je suis comme les autres. Je voudrais vivre 25, 30 ans. Mais cela n'arrivera pas. Et je l'accepte. Je n'ai pas de regrets qui puissent me retenir. J'ai eu une bonne vie. J'ai eu ma part. Et personne ne peut dire que Sawyer est un pleuricheur. Ouais, efficace. Il parlait sans pouvoir s'arrêter. Aussi longtemps qu'il parlerait, il n'aurait pas à penser. Logan en avait vu tant d'autres comme lui au dernier jour, parlant, parlant, pour que passent les heures de la fin. « Savez-vous ce que je vais faire ? » demanda l'homme dont la fleur de pomme clignotait, rouge, noir, rouge. Il n'attendit pas la réponse. Il continua à parler rapidement, à expliquer à Logan ce qu'il allait faire. Logan avait mis son uniforme gris au centre PS. Et il se demanda si cet homme lui parlerait s'il portait sa tunique noire. Oui, sans doute. Sawyer était évidemment de ceux qui traversaient la vie sans s'inquiéter des hommes du profond sommeil ni des revolvers. Louable attitude. Il était un bon citoyen. Et les bons citoyens font un monde stable. Puis j'irai à la maison de verre de Castelmont. Et je m'y prendrai trois des plus jeunes et des plus jolies filles de la réserve. Ne cringez pas trop, ça va aller. Une blonde avec des yeux bleus sombres et des cheveux bleus blancs. Puis une femme aux cheveux noirs coupés court. Et la troisième avec la peau dorée. Trois beautés. J'ai entendu dire qu'on fait n'importe quoi pour vous le dernier jour. Oui, je sais. Je sais. Mais rappelez-vous que là, on est dans un monde où les plus vieux ont 21 ans. Et on ne nous dit pas, jeunes et jolies, on ne nous dit pas quel âge elles ont. Et on préfère dans nos têtes ne pas y penser. L'homme regarda sa paume. La fleur étincelait. Noir, rouge, noir, rouge. Vous n'êtes-vous jamais demandé si le penseur pouvait se tromper comme les gens ? Parce qu'il ne semble pas avoir 21 ans. Vraiment. Il me semble que j'ai eu 14 ans il y a peut-être 5 ans. Et je n'aurai donc que 19 ans. Disait l'homme sans conviction. Je me rappelle le jour où ma fleur a changé de couleur. Quand j'ai eu 14 ans, j'étais au Japon. C'était la première fois que je voyais le Fujiyama. Quelle merveilleuse montagne. Exaltante. L'avez-vous vue ? Logan acquiesça de la tête. Il l'avait vue. Ah, je me rappelle bien cette journée-là. Il n'y a pas plus de 5 ans. 6 peut-être. Croyez-vous que la machine puisse commettre ce genre d'erreur ? Logan préférait ne pas penser au nombre d'années écoulées depuis le jour de ses 14 ans. Ces ans derniers, il préférait ne pas y réfléchir. Sa fleur était toujours d'un rouge inaltéré, mais... Non, dit Sawyer, répondant à sa propre question. La machine ne peut se tromper. Il resta silencieux un long moment, puis reprit d'une voix douce. J'imagine que j'ai peur. Sa fleur clignotait toujours. Noir, rouge, noir, rouge. La plupart des gens ont peur. Mais pas autant que moi, fit l'homme en avalant difficilement sa salive. Il leva la main avant d'ajouter. Comprenez-moi bien, citoyen. Je ne suis pas un lâche. Je ne vais pas fuir. J'ai ma fierté. Le système a raison, je le sais. Là ne peut nourrir qu'un certain nombre d'hommes. Il faut bien qu'il y ait un moyen d'empêcher la population de s'accroître. J'ai toujours été loyale. Et je ne vais pas changer à présent. Ils restaient tous deux assis calmement, tandis que le trottoir roulant les emmenait en grondant à travers le complexe urbain long de 5 km. L'homme reprit enfin la parole. « Croyez-vous vraiment qu'une chercheuse soit aussi terrible qu'on le dit ? » « Oui, je le crois. » « Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment elle trouve un fugitif. » « Quand on l'a tiré, je veux dire. » « Cette façon qu'elle a d'aller vers la chaleur du corps. » « On dit qu'elle brûle tout le système nerveux. » « Chaque nerf du corps. » Logan ne répondit pas. « Le visage du petit homme était gris. » « Un muscle se contracta sous la peau de sa joue. » « Il avala sa salive. » « Mon Dieu. » Il respira profondément. Son visage reprit un peu de couleur. « Bien entendu, c'est nécessaire. » « Sans les hommes du PS et les chercheuses, il y aurait beaucoup plus de fugitifs. » « Nous ne pouvons pas nous permettre cela. » Je ne sais pas si vous avez entendu. « Je ne sais pas si vous avez entendu. » « À mon avis, un fugitif mérite sa punition. » « Il n'a pas à fuir. » « Une maison du sommeil, ça n'est pas si mal. » « On en a visité une quand j'avais douze ans. » « J'étais avec un ami. » « À Paris. » « C'était propre, plaisant. » « Ça n'est pas si mal. » Logan pensa aux maisons du sommeil, peintes de couleurs gaies, avec les assistants en robe pastel, les cœurs des anges réglés électroniquement, la vaporisation d'hallucinogènes qui effaçaient des traits le bouleversement, la souffrance, et les remplaçaient par un sourire fixe et joyeux. Il pensa à la tranquille chambre aux tombes, aux lumières douces, aux étagères d'aluminium, aux rangées de boîtes en lames d'acier portant les noms et les numéros des hommes. « Non, » dit-il, « ça n'est pas si mal. » « Une fois, cependant, » reprenait Sawyer, « je me pose des questions à propos de ces hommes du PS. Je ne pourrai jamais le faire. Non pas que je prenne la défense des fugitifs, je ne vais pas défendre la canaille, mais je me demande simplement comment un homme peut tirer une chercheuse. » « Je m'arrête ici, » dit Logan. Il descendit du tapis roulant. Logan était contrarié d'avoir agi ainsi. Il n'habitait pas dans cette partie du complexe. Son logement était à peu près de deux kilomètres de là. à près de deux kilomètres de là. Tout doux est parti. Mais le bavardage constant de cet homme avait lancé sa patience. Il connaissait ce quartier, bien entendu. Un an auparavant, il avait fait la chasse à l'homme, un fugitif du nom de Nathan. Il écarta ce souvenir. Distraitement, il avança dans la rue couverte. En face de lui se dressait le joyau. Logan s'arrêta pour contempler l'immense composition murale qui donnait à l'immeuble son nom. Une mosaïque faite de minuscules fragments de verre ardent, merveilleusement disposés, pour commémorer l'incendie de Washington. Des flammes, oranges, pourpres, rouges, vifs, étincelés comme des bijoux, jusqu'à mi-hauteur de la façade. On voyait des corps en feu, des bâtiments fumants qui s'effondraient. Et pourtant, l'impressionnant chef-d'œuvre était incomplet, imparfait. Le dessin en était brisé par des zones nues. Seul le célèbre peintre mural, Robler VII, avait pu manier le corrosif verre ardent. Et quand il avait accepté le sommeil, son secret était mort avec lui. Le chef-d'œuvre ne serait jamais achevé. Juste au-dessous de la composition se donnait un homme avec une pancarte. Logan en eut un choc. L'homme avait à peu près quinze ans. Des traits doux, féminins, de grands yeux expressifs. Une frange de barbe argentée s'étalait comme soie autour de son menton. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. La pancarte attachée autour de son cou portait « Fuyé ». Il restait assis, sage comme une image, au milieu du trottoir. Plusieurs citoyens en colère l'entouraient. L'un d'eux cracha sur l'homme barbu. « Saleté ! Canaille ! Lâche ! » L'homme souriait patiemment à ceux qui le tourmentaient. Il leur tendit à chacun une mince feuille de papier manuscrite. Il en avait une liasse sur les genoux. « C'est dégoûtant ! » s'exclama une grosse femme. « C'est illégal ! » Et elle fit une boule de la feuille. Logan s'approcha. L'homme lui tendit un des feuillets qu'il prit. « Refusez le sommeil ! Fuyez ! S'il y a assez de fugitifs, il n'y aura plus assez de chercheuses. Il n'y aura plus assez d'hommes du PS. » Il est écrit que la vie de l'homme est de 70 ans. 70 ans ! Ne vous contentez pas de 21 ! Fuyez ! Refusez le sommeil ! Un paravent de la police se posa sans bruit le long du trottoir. Logan regarda les deux policiers en tunique jaune citron qui descendaient pour se diriger vers l'homme barbu. Il ne tenta pas de fuir. Ils l'emmenèrent. Alors je ne sais pas, attendez, parce qu'il y a marqué le paravane. Je vais lire paravane. Le paravane s'éleva dans l'air du soir. Ah oui, ça doit être ça. Paravane. Il faut garder les bonnes habitudes. C'est le troisième fou qu'ils arrêtent ce mois-ci, fit une femme à côté de Logan, en claquant la langue. À croire qu'ils sont organisés, c'est effrayant. Une jeune fille vêtue de brume de soie se détacha du seuil d'une porte et vint marcher à côté de Logan. Il l'ignora. L'obscurité s'épaississait. Le ciel était éclaboussé d'étoiles naissantes. Un rafraîchisseur d'air ronronnait. Logan s'arrêta pour regarder les nouvelles en relief. La scène de l'immeuble de la presse Tridim s'éclaira. Une figure familière, haute de cent mètres, prit forme. L'homme sourit chaleureusement à la foule. Le journaliste de la Tridim était vêtu d'un collant de cuir inusable. Ses yeux géants étaient clairs et candides. « Bonsoir, citoyen, lança-t-il. Ici Madison 4. Dernière nouvelle, désordre dans le réseau. Guerre des gangs gitans sur un quai de l'Express, près de Stafford Heights. Deux morts, quatorze blessés. La police enquête. Il y aura des arrestations. » L'immense commentateur fit une pause pour donner plus de force à ce qu'il allait dire. Arisette, trois fois meurtrier, a été arrêté aujourd'hui dans le complexe Trancas. Ses amis étaient cordialement invités à l'accompagner sur le quai où ils s'embarquaient pour l'enfer. Personne n'est venu. Le visage géant prit un air sévère. Comprenez-vous pourquoi, citoyen ? Parce que nous sommes fiers, respectueux des lois. Parce que nous avons honte des assassins, des fugitifs. Parce que Logan s'essaie de l'écouter. Il s'aperçut que la jeune fille était toujours à ses côtés. « Vous n'êtes pas heureux, » dit la jeune fille vêtue de verre. « Je le devine toujours. J'ai le don de connaître, de sentir le malheur. Les hommes malheureux ont toute ma sympathie. » Je crois qu'il y a beaucoup d'illuminés dans cette société. « Paravane, vanne avec un parachute, peut-être. » Peut-être. Je ne vois pas ce que je ne vois pas. Le lien que ça pourrait avoir avec para, tonnerre, para... Non. Je ne sais pas. J'aurais peut-être davantage compris hélico, vanne, mais... Paravane. C'est surtout qu'il y a un E à la fin. Paravaneux. Comme une caravane, mais avec un P. Je ne sais pas. Si vous avez la solution. Je vous invite. Voilà. Ses yeux brillaient intensément, farouche. Elle posa doucement la main sur la taille de Logan. Il la repoussa et s'éloigna, pressant le pas. « Je pourrais vous rendre heureux, » lui lança-t-elle. Et sa voix le suivit de plus en plus faible. « Vous rendre heureux. » Heureux. Le mot tournait dans la tête de Logan. L'inquiétude le rongeait. « On ne peut acheter le bonheur. » Mais si, bien entendu. « L'hallucinusine. » Ça, à mon avis, c'est une drogue. « De Roburthe. » « Était une des plus grandes de la ville. » Ah non. « L'hallucinusine. » C'est une usine de drogue. Je revois ça, attendez. On étudie le vocabulaire de l'âge de cristal. Je me rappelle que le sanctuaire était dans le film. C'est le principe même. Ils cherchent le sanctuaire. Mais l'hallucinusine, je ne me rappelle pas. « Les drogues administrées par des experts diplômés n'engendraient point l'accoutumance. » Ah, c'est déjà ça. « Logan en avait essayé plusieurs avant de découvrir que celle qui produisait les effets les plus heureux était la mousse lysergique, un dérivé de l'antique LSD utilisé plus d'un siècle et demi auparavant. » Oui, ça ne m'étonne pas. Non, mais ça ne m'étonne pas qu'ils aient inclus le fait que dans cette société, les drogues sont légales et encadrées et qu'ils aient pensé à faire qu'elles ne provoquent pas l'accoutumance. Parce que bon, en 1960, en 1960, en 1970, on sait la drogue. Mais oui, c'est ça. C'est la fin des années 1960, c'est allu à plein badin, comme tu dis. C'est... Voilà. C'était une autre époque. Une époque où les gens n'avaient pas peur de mourir, apparemment. Donc, voilà. De se flinquer le cerveau. Utilisé plus d'un... En 60 secondes, elle se répandait dans le sang. Après, conscience épanouie, félicité synthétique. Vous savez quoi ? J'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire qu'une drogue qui te fasse ressentir du bonheur ne provoque pas d'accoutumance. Parce que même si tu n'as pas une accoutumance au produit, tu as une accoutumance à l'effet. Je pense. Je ne suis pas une spécialiste, mais à mon avis, je me dis si quelque chose quand je ne vais pas bien, moi qui suis sujette à régulièrement des phases de dépression, si quelque chose pouvait me faire ressentir le bonheur sans qu'il y ait de risque d'accoutumance. Et j'imagine pas de risque pour la santé, pas d'overdose, pas de tout ça. Est-ce que je ne serais pas vachement tentée de le prendre et du coup d'en prendre tout le temps ? Pour ne pas avoir à gérer justement la réalité de la dépression et toutes ces conneries. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Il faut faire la différence entre accoutumance et addiction. Il n'y a pas d'accoutumance, mais j'imagine qu'il y a forcément une forme d'addiction à ça. à mon avis. J'imagine, ça me paraît très fou qu'il n'y en ait pas. Il ne l'évoque pas parce que j'imagine que ce n'est pas le sujet, mais... Voilà. Mais tu as raison. Tu as raison de soulever cette question. ML, dit Logan à l'homme en blanc, la fameuse mousse lisergique. Je ne sais pas si lisergique est un mot qui existe. Je bois. Je n'ai pas fait assez de chimie dans ma vie pour le savoir. Je vote pour cet inventé. Dose habituelle. Suivez-moi, je vous prie. Je pense qu'ils ont coupé cette scène dans le film. Je ne me souviens pas d'une scène où il va se droguer. Vous savez quoi ? Ce serait drôlement intéressant de revoir ce film avec un regard adulte. Et je suis sûre qu'il y a des tas de choses que j'ai oubliées ou que je n'ai pas remarquées avec mon regard d'enfant. Donc, une drogue de bonheur évidemment qui aurait une addiction. C'est clair. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment tu peux passer à côté de ça en fait, en vrai. bref. Logan fut amené dans la salle bleue. Une petite... On est. On y est, d'accord ? On est amené dans la salle bleue. Une petite chambre capitonnée contenant une table, un fauteuil et rien d'autre. Le sol était bleu. La chambre capitonnée ? C'est au cas où il se lance sur les murs à pleine vitesse ou quoi ? Une femme sortait de la chambre. Son visage était blanc comme une feuille de papier. Ses yeux, encore vitreux, étaient fixes. Ça ne fait pas envie. Logan prit le flacon de... Pas le plafond. Le flacon de drogue qu'on lui tendait et en avala le contenu. Bon voyage, dit l'homme en blanc en fermant la porte. Logan se laissa tomber dans le fauteuil, teint les yeux fermés pendant une bonne minute le temps que la ML passe dans son sang. Puis il se détendit et ouvrit les yeux. Une terrible illumination enflamma la pièce et Logan comprit que ce serait un mauvais voyage. Ah bah si en plus c'est pour faire un bad trip, c'est naze ! La fenêtre, pensait-il, il faut que j'atteigne la fenêtre. Et elle était ouverte et quand il y arriva, il tomba. Il tomba de plus en plus vite au cœur grand complexe. Un petit homme trapu l'attrapa. Vous fuyez, c'est du propre. Non, je tombais. C'est tout à fait différent. Je suis tombée par la fenêtre. Tombée. Il était très important qu'il fût compris. Logan se dégagea et se mit à courir. Il traversa les stands de tir où sifflaient les flammes. Le monde sentait la poussière de rêve et un million de voix chantait un hymne funèbre, fleurs noires. Le petit homme trapu le fit tomber d'un coup. Encore, fit l'homme prêt à bondir. Mais Logan avait le revolver. Il n'avait pas à supporter plus longtemps cette maudite punition. Il appuya sur la gâchette et le monde explosa. Quand il sortit de la pièce, l'assistant lui fit un large sourire. Eh bien, c'était un vrai voyage. Une autre dose. Non merci, répondit Logan et il sortit de l'immeuble. Il ne se sentait pas mieux qu'auparavant. Ça valait pas le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de notion d'argent, je crois. Il n'a pas l'air de donner de l'argent. Ou on ne nous le dit pas. Il est ralenti quand il arriva à l'étage supérieur du complexe. Un groupe de jeunes s'approcha de lui. Leurs pommes scintillaient comme des lucioles bleues dans la douce nuit. Alors, bleu, c'est à partir de 14 ans. C'est ça ? C'est ce qu'on nous a dit. De 14 à 21. Non. Non. De 7 à 14. J'ai peur qu'on cringe à mort, là. En passant à côté d'eux, Logan saisit des bribes d'une discussion animée. Les rouges oublient que nous avons des droits à nous aussi. Il ferait mieux de commencer à écho de la petite guerre. Logan se dirigea vers les lumières colorées, jouant sur la maison de verre en face de lui. L'immense dôme dépoli rendait indistinctes les images à l'intérieur. La haute entrée était une arche faite de corps nus entrelacés. Les marches étaient éclairées d'en bas. Plaisir, lisait-on, sur une marche illuminée. Satisfaction, disait une autre. Oui, après la drogue, le sexe. Jusque-là, il y a une logique implacable. Délice, disait une troisième. Ça marche pour une pâtisserie. Du coup, aussi. Mais bon, c'est moi qui parle. Depuis le début de l'histoire, transponse les âges parlant d'un homme. Oui, non, mais c'est ça. Mais je ne me rappelle plus. Jaune, bleu, rouge, noir. Mais du coup, ça veut dire de 0 à 7, c'est jaune. De 7 à 14, bleu. 14 à 21, rouge. Et après, quand tu atteins la fin de ta 21e année, ça passe au noir. voilà. Donc, bleu, c'est effectivement l'adolescence. Enfin, c'est vite dit parce que bon, quand même, 8 à 14, mais on va dire que nous, on va dire que c'est des ados. Logan entra. Votre plaisir est le nôtre, monsieur, lui dit automatiquement une fille aux cheveux de lin assise devant un bureau de contrôle. Elle était vêtue d'un pantalon d'un satin rouge transparent. Logan posa la paume de sa main droite sur le bureau. Un clic imperceptible. La machine porterait la note à son débit pour cette visite plus tard. Il y a de l'argent. C'est via le cristal dans la main. Il entra dans la réserve. Waouh. C'est si genre le truc. Il y a des girafes, il y a des hippopotames, il y a des lions et tout. La réserve. La sexualité y régnait. On y voyait des baigneuses du Mexique et de Californie, des jeunes filles japonaises aux yeux timides, des italiennes aux formes épanouies, des frontées petites irlandaises, des exotiques et minces filles de Calcutta, de froides anglaises et des françaises opulentes. Bon, je ne sais pas où j'ai mis mon opulence mais je ne l'ai pas mise là. Tant pis. Tant pis. Voilà. Je ne serai pas représentative de ma catégorie. Excusez-moi. J'ai pas le matériel. Donc voilà, cette liste merveilleuse. Je ne sais pas trop comment penser, on va dire. Allez. 1967, les clichés. Voilà. Toutes étaient là parce qu'elles se sentaient seules ou qu'elles s'ennuyaient ou parce que le sexe leur était un besoin constant. Oui, donc apparemment, personne ne les oblige à être là. Parce qu'elles cherchaient un homme nouveau ou voulaient échapper à l'ancien ou sans aucune raison, sauf que la maison de verre était là pour être utilisée et qu'il était temps de se mêler aux autres, de les toucher en quête d'une ombre de l'amour. On ne trouve jamais ceux qu'on va chercher dans ses rêves. C'est quand même une société vachement triste qu'on nous dépeint, je trouve, depuis le début. C'est-à-dire qu'effectivement, on a institutionnalisé la drogue et le sexe à l'échelle de l'État pour vraisemblablement pallier très faible morale de la population. Alors qu'apparemment, bon, je ne sais pas s'ils sont tous à égalité en termes d'argent ou de possibilités, mais ça a l'air d'être extrêmement commun pour eux de faire le tour du monde ou d'aller faire masse de trucs avant d'avoir 21 ans. Mais ça a l'air d'être quand même une société extrêmement malheureuse. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai cette impression. Une jeune fille à la pomme bleue vint en ondulant des hanches vers Logan. Ok. Je comprends la démarche, mais en 2024, cette information est difficile. donc faites comme si j'avais dit rouge, mais je, voilà. Faites comme si j'avais dit majeur, majeur. Faites comme si j'avais dit majeur. Parce que la notion de majorité ici, je pense qu'elle est fuckée, de ouf. Oui, oui, non, mais je sais, je sais, je sais, mais je pense qu'on est dans une société où les gens meurent à 21 ans. les codes, les repères ne sont définitivement pas les mêmes. Ce que ça implique en termes de sexualité notamment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, nous, dans notre société, accepter. Voilà, non. Non. Et là, on comprend pourquoi le film, la série, on dit non, on va dire 30. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est... Voilà, je vais quand même lire ce qu'il dit sur l'âge. Essayer de ne pas faire de syncope et de garder ça en tête, on est sur autre chose. voilà. Moi, je vote c'est glauque mais c'est voulu donc c'est littérairement ok. Je pense surtout, alors, voulu ou pas, ça, j'imagine qu'on le verra. Mais je pense que c'est possible, très possible que ce soit voulu. Je pense en tout cas que c'est logique. Une société où tu meurs à 21 ans, tu dois obligatoirement développer ta sexualité extrêmement tôt. ouais, comme orange... Je comprends ce que tu veux dire comme orange mécanique mais... C'est pas tout à fait pareil dans ce cas. Bon. Alors, accrochez-vous, d'accord ? Vous prenez un truc, je sais pas, ce que vous avez à côté et vous vous accrochez parce que je vais dire l'âge de la meuf. D'accord ? Donc, soit vous êtes prêt, soit vous faites la 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 comme ça pendant approximativement 30 secondes. Oui, mais le cerveau humain ne peut pas accélérer sa maturation. Non, mais c'est pour ça que c'est fucké comme idée. Donc, voilà, faites la 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 la. OK ? C'est parti. C'était une eurasienne de 13 ans, femme depuis un an. Donc, c'est bien ce que je pensais, effectivement. Ça commence à... Je suis désolée. Oui, mais c'est logique si tu veux que ça commence à 12 ans. C'est logique dans une société comme celle-là. Dans la nôtre, voilà, tu les mets tous en rang comme ça et tu tires. Voilà. il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout. C'est à la judge dread. Voilà. Coupable. Donc, j'essaierai de vous prévenir s'il y a des trucs qui sont dur rencaissés. On continue. Je suis initiée, dit-elle. Vous me trouverez plus habile que tout autre. Ne vomis pas, Kalista. Dans la nôtre, il deviendrait ministre, hélas. 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 Logan l'écarta et fit signe à une fille plus âgée. Voilà, un point de plus pour Logan, un point de plus pour notre personnage. Une fille plus âgée aux longs cheveux roux flottant sur les épaules. Elle était blanche comme un cygne. Oui, alors les cygnes, c'est méchant. Avec de sombres yeux aux cils touffus, flap, flap. Qu'est-ce que c'est cet adjectif aux cils touffus ? On dirait qu'elle a des... Je ne sais pas, ouais. Des trucs énormes au niveau des cils. Vous, dit-il. La jeune femme glissa vers lui. Voilà, glisse. La main se soie de sa robe ondoyante derrière elle. Clairement, Logan s'est parti pour être le paladin loyal bon. Alors, des souvenirs que j'ai dans le film, oui. Clairement. Et pourtant, et pourtant, on est d'accord que si on le suit et qu'on a compris le titre, on sait que il va se cassos. Donc, il va à un moment donné prendre la décision de ne plus suivre les règles de la société. Donc, loyal bon c'est discutable. Ou dans un, dans un, je ne sais pas. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, non, pas moi, fit-elle avec un rire en prenant le bras d'une blonde aux cheveux d'or à reflets bleus. Logan était irrité. D'ordinaire, il se fut senti excité, ardent à l'idée du plaisir attendu. Aujourd'hui, ce qu'il voyait émoussait tout désir. Il fit signe à une autre femme une souple slave aux hanches rondes. Elle lui sourit, vint vers lui et lui tendit la main. Ils prirent un élévateur, glissèrent devant les rangées successives d'alcôves, arrivèrent dans un couloir de verre, se dirigeèrent dans l'obscurité vers une chambre de verre. Ça ne doit pas être super confort, je ne sais pas, genre tout est transparent ou... Ça doit être le bordel. La fille lui dit qu'elle s'appelait Karenia 3. Je suis un 3 moi aussi, répondit Logan, dont cristal rouge. Taisez-vous, fit-elle fiévreusement. Pourquoi les hommes veulent-ils toujours parler ? Ah la meuf, comment elle lui dit ta gueule déjà quoi. Logan s'assit sur le lit, commença à déboutonner sa chemise. La jeune fille était déjà nue, débarrassée de sa robe de gaz filée. Bon, elle est déjà à poil, mais vraisemblablement elle n'était pas couverte de ouf non plus. Et on remercie donc l'absence d'illustration sur la couverture. Combien de fois suis-je venu dans des endroits comme celui-ci ? se demandait Logan. Des maisons de verre vides et solitaires. Du verre partout, murs, plafonds, sol de verre, lit de fibres de verre, fauteuils, table de verre. L'immeuble était un immense globe transparent que traversaient régulièrement des faisceaux de lumière colorés. La vache ! Zéro intimité ! C'est chaud quand même, ça veut dire qu'il faut que globalement il faut apprécier ou en tout cas il faut accepter d'être vu et de voir tout ce qui se passe tout autour. Ça ne m'en parle pas de ouf. Grosse ambiance, le meilleur des mondes, oui. Oui, sinon ils n'auraient pas tous envie de se barrer. voilà. Chaque pièce était équipée de façon à s'illuminer à intervalles réguliers. Donc en plus, il ne faut pas être sujet aux crises d'épilepsie. sinon t'es mal. Il ne faut pas être épileptique dans sa société. Mais il était impossible de déterminer à quel instant précis une chambre s'éclairerait. Surpris dans l'acte d'amour, un couple enlacé baignait soudain dans l'argent, l'or, le rouge, le jaune ou le vert. D'autres couples autour d'eux, au-dessus, au-dessous, pouvaient les observer à travers les murs, les plafonds, les sols de verre, quelle horreur ! Puis la lumière s'éteindrait pour jaillir en une autre pièce. En plus, moi qui ai le vertige, jamais de la vie j'accepte, ne serait-ce que d'aller au premier étage. Je pense que je m'évanouis déjà dans l'escalier. Je n'y arrive pas. Je pense que non. Je pense que c'est absolument pas envisageable. Oui, mon kiki. Voilà. Hop. Oui, mon chat. Pas de problème. Il n'y a pas de... À tes souhaits. Il n'y a pas de soucis. Tu ne nous j'aimes pas. Alors, on continue. Alors, du coup, oui, les gens surpris, tout ça. Venez vous étendre, fit la jeune femme. Logan se laissa tomber sur le lit de mousse de verre. Elle guida sa main et il s'abandonna à cette femme, l'atteint près de lui et la caressa dans l'obscurité. Regardez, cria-t-elle. Dans la rangée de cellules au-dessus d'eux, un homme et une femme se tordaient au plus fort de la passion baignée d'or chaud. Puis l'obscurité revint. La nuit se fit plus dense. Logan et Carénia se retrouvèrent pétrifiés dans une lumière d'argent, bras et jambes mêlés. Ils n'avaient pas conscience des yeux gourmands qu'ils observaient de l'alentour. De nouveau la nuit. La lumière s'épanouissait, mourait, jaillissait, mourait dans les profondeurs de la maison d'amour. Jusqu'au moment où l'aube dessina sur le ciel la maison de verre. L'amour alors prit fin. Ah bon ? C'est que la nuit alors ? Revenez nous voir, dit la fille aux cheveux de lin en pandalons transparents. Logan sortit sans rien dire. c'était l'heure du devoir, pas le temps de dormir. Ah ouais ? Mais ils sont courants que tu ne tiens pas le coup longtemps si tu ne dors pas ? Logan et Regania son logement prit un détoxique pour se nettoyer mais cela ne lui fit pas grand bien. Un détoxique ? Santé ! Ah ben, un n'en va. Voilà, ok. Je pense que le livre ne lui plaît pas et on ne peut pas, pour l'instant, nous ne pouvons pas blâmer peur d'elle. Le fameux vertige de l'amour dont Paris Bachelouin. Alors du coup, ses yeux lui semblaient emplis de grains de sable. Ses muscles étaient douloureux. Il sortit, descendit au centre. Francis était là quand il y entra. Un homme de haute taille, il lui sourit. Vous avez l'air vanné. Mauvaise nuit ? Francis n'avait jamais l'air vanné. Pas de drogue ni de maison de verre pour lui. En tout cas, pas avant le travail. Francis gardait toujours son sang-froid. Il avait la tête claire et était sûr de lui. Pourquoi n'était-il pas comme lui ? En fait, peu d'hommes du PS possédaient l'habileté, l'allant, de cet homme sans ami, sans amour, au corps maigre de mentes religieuses, aux yeux noirs de chat en quête de sa proie. Méticuleux, redoutable, impitoyable. Seul le penseur savait combien de fugitifs Francis a battu. « Et que pense-t-il de moi ? » se demanda Logan, toujours ce sourire indifférent, ses remarques légères, qui ne vous apprenaient rien. Mais il jugeait chaque geste. Le couloir immense était grillé froid. Pourtant, Logan sentit la chaude sueur sous sa tunique, sur ses mains, tout en marchant. Tout irait bien quand il aurait le revolver. Tout serait parfait, comme d'habitude. Bientôt, il irait à la chasse à l'homme, suivrait la piste d'un fugitif, quelque part dans la ville, ferait son travail, comme il le faisait depuis des années. Tout irait bien, alors. Quand ils arrivèrent au bout du couloir, devant un mur fait d'une plaque de métal lisse, ils arrivèrent au bout du couloir, devant un mur fait d'une plaque de métal lisse. Identité, fit une voix métallique. Les deux hommes appuyèrent la paume de leur main droite sur le mur. Un panneau glissa, dévoilant une alcôve tapissée de velours noir usé. Les revolvers à long canon attendaient, étincelant sur le velours noir. Seul un homme du PS pouvait avoir un revolver. Chaque arme était chiffrée selon le dessin de la main qui devait la manier. Tout autre contact humain la faisait exploser. C'est comme Judge Dredd. En fait, c'est des Judge Dredd, mais avec des cristaux. Logan referma les doigts sur le gros revolver à crosse de nacre. Lota de son douillet nid de velours. Il le vérifia. Il avait ses six charges. Tisseuse, déchireuse, anesthésique, explosive, gaz. et la chercheuse. Ah, la chercheuse, c'est une... Alors, c'est pas forcément une balle, mais c'est une charge du pistolet. Ça a l'air assez horrible. Déjà croissait en lui un sentiment de puissance. Il suffisait de tenir le revolver, de le sous-peser dans sa main, de voir la lumière glisser sur le canon d'argent repoussé. Des armes telles que celles-là avaient à ramener la paix dans des villes nommées Abilène, Dodge et Fargo. On les appelait alors des revolvers à six coups. Leurs alvéoles cantonaient des balles de plomb. Parce que c'est des balles. Aujourd'hui... Ah non. Aujourd'hui, des siècles plus tard, leur charge était infiniment plus meurtrière. Identité demanda de nouveau le mur. Les deux hommes ignorèrent cette preuve de mauvais fonctionnement. Identité s'il vous plaît. D'accord. Donc ils ont... Je crois qu'ils ont encore Microsoft. en fait. C'est l'âge de Crystal, mais il y a toujours Microsoft. Et ils ont... Ils ont... Ils ont Windows... C'est pas dans si longtemps. Je sais pas. Ils doivent être à peut-être Windows 35. Et peut-être qu'entre-temps, il y a eu des versions qui se sont appelées... Comme... Il n'y a pas eu une version qui s'appelait genre... Merde, c'était quoi ? Pas Millenium ? Bref. Ils ont Windows 35 et ça marche pas bien. Le centre de communication bourdonné. Les machines cliquetaient, lançaient des éclairs, chiffraient et déchiffraient automatiquement. Répertoriaient, évaluaient, classaient, dépistaient, offraient leurs données impersonnelles aux agents du PS, passant devant les murs à facettes, aux lueurs d'insectes. Pas crédible ? Le mouvement anti-vax aurait refusé les cristaux à cause de la 8G ? Possible. Possible. Et qu'est devenu le mouvement QAnon ? Tu vois ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une espèce de secte qui pense... Des Trumpiens qui pensent que Trump est encore en vie et qui va revenir un peu comme la légende du roi Arthur ? En fait, ils ont fait la même chose mais avec Trump. Et Trump, il est quelque part dans un lieu secret, un peu comme l'île d'Avalon, tu vois, pour Arthur, mais il est dans un lieu secret en attendant de revenir pour sauver l'Afrique. Et qu'il pense qu'il a 21 ans, oui. Exactement. Oui, t'as raison, enfin, moins de 21 ans. Ah là là, on est trop cons. Bon, allez, continuons. Donc, au frais, offrait leur donnée impersonnelle « Répertorié, évalué, classé, dépisté, offrait leur donnée impersonnelle aux agents du PS passant devant les murs à facettes aux lueurs d'insectes. Un dispatcher leva les yeux, aperçut les deux hommes. Son visage avait une peau sèche, irritée. Il semblait tourmenté. Il prit un enregistrement du déchiffreur et vint à eux agiter. Il y a du brouillage, fit-il nerveux. Stanhope est dehors et je ne peux dénicher Webster 16. On a un fugitif dans un pavillon. Il se dirige vers l'Est. La pièce résonnait de voix mêlée. Kelly 4, venez, un PS à Morningside, 7h30. Stanhope, rentrez. Votre homme est dans le réseau. Evans 9, confirmé. Destination du fugitif enregistrée à 7h04. Phoenix, la voiture attend un palissade. Confirmé. Logan regarda le tableau. Une lumière s'alluma. Etage 3, quartier Est. Qui le prend ? demanda-t-il. Vous, fit le dispatcher. Francis reste en réserve. Bien, dit Logan. Donnez-moi des détails. Non, Doyle 10, 14, 302. Sa fleur est devenue noire à 5h39. Il y a 18 minutes, fit-il en consultant le chronomètre au mur. Il se dirige vers l'Est à travers le complexe. Il a évité d'entrer dans le réseau jusqu'à présent. Je pense qu'il connaît l'existence des déchiffreurs radars sur les quais. Il va vers Arcade. Il doit savoir que les feux des stands gênent les transmissions sur les écrans PS. Le reste, c'est sur le tableau. Bonne chasse. 18 minutes ? Genre, t'as même pas le temps ? Enfin bon, je sais pas comment c'est chez eux, mais c'est même pas le temps de te rendre à l'endroit où tu dois te faire endormir, quoi. C'est chaud. Genre, tu peux pas avoir un peu de retard. C'est spécial. Ah, Doudou est peut-être de retour, attendez. Je lui fais une place, on ne sait jamais. Pour l'instant, il réfléchit. Donc, 18 minutes de retard, ils sont déjà, ils sont sur le coup. Logan se mit à relever la piste d'alarme au fur et à mesure qu'elle apparaissait sur le circuit. Une lumière s'alluma au quatrième étage Est, alarme donnée par un citoyen. Ah, ils se poucavent. Ils se poucavent les uns les autres, quoi. Ça, ça me débecte. Des poucaveurs. Les citoyens ordinaires sont les meilleurs des alliés quand un fugitif s'est échappé. Ouais, des poucavent. Une autre lumière, étage 5. Logan attendit l'apparition de la troisième lumière avant de quitter la salle des alertes. Dans le chasseur central, il appuya sur le bouton Doyle Disque 14302. D'une fente sortit immédiatement le dossier des fugitifs. Une photo en relief, les mensurations, le dessin des porcs, les noms des amis et connaissances. Logan vérifia l'histoire de la fleur. Jaune, enfance, de la naissance à 7 ans, élevée par machine dans une crèche du Missouri. Pas de traits de caractère inhabituel. Bleu, adolescence, de 7 à 14, vie ordinaire. A habiter une douzaine d'états, s'est promené en Europe. Pas d'arrestation. Rouge, adulte, de 14 à 21 ans, rebelle, arrêtée à 16 ans pour avoir gêné un homme du PS au cours d'une chasse. Associée à trois femmes dont l'une est soupçonnée d'aider les fugitifs. A une soeur jumelle, Jessica, dossier vierge. Ah, est-ce que ce serait pas la Jessica qu'on va retrouver plus tard ? Logan regarda la photo de Doyle. Le fugitif était un homme solide de sa taille à peu près, des cheveux noirs, un visage énergique difficile à oublier, la mâchoire large, le nez droit. Je crois que c'est elle, Jessica. une petite cicatrice au-dessus de l'œil droit. Logan reconnaîtrait Doyle quand il le trouverait. Il détacha de sa ceinture son petit radar noir. Le dépisteur et le régla sur le schéma de la fleur de Doyle. Puis, il revint dans la salle des alertes. Une nouvelle lumière sur le tableau, au plus haut carrefour du complexe urbain. Francis s'approcha de Logan. Ce n'est pas un fugitif ordinaire, dit-il. « Je l'ai suivi sur le tableau. Il a une destination et il ne commet aucune erreur. Appelez-moi si vous avez besoin de moi. La réserve est faite pour ça. » Logan, nerveux, fit un signe de tête. Il mit le revolver dans l'étui de sa tunique, vérifia l'écran de son dépisteur et quitta la pièce. La chasse commença. Logan descendit du trottoir roulant au carrefour principal au moment où sa proie sortait d'un élévateur public. Doyle aperçut la tunique noire et plongea dans la foule. Logan le suivit de près comme les groupes se dispersaient. L'homme se dirigeait toujours vers l'est, vers Arcade. Pardon, mais tous les personnes de numéro après leur nom... Ben, pas tous. Francis s'appelle Francis. Logan, c'est Logan. Doyle, c'est Doyle. Jessica, c'est Jessica. ils ont pas tous des numéros et je sais pas pourquoi y'en a qui en ont et pourquoi y'en a qui en ont pas. C'est tout ce que je peux te dire. Non, 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 Francis, c'est pas, c'est pas Francis, il n'y a pas, non, non, Francis comme, comme Francis Bacon ou Francis, voilà, Francis quoi. Francis. Non, mais en plus, tu as raison parce que ça aurait pu le faire, ça aurait pu être ça et même pour Jessica. ça aurait pu être avec un 6 au milieu, vous savez, je sais pas du tout si le numéro est l'équivalent d'un nom de famille. Honnêtement, on nous a pas expliqué la logique et moi, j'ai plus ça en tête du tout. J'attends de voir Jessica contester les accusations faites contre elle en les prétendant monter de toute pièce et en disant je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Il faut qu'elle soit en rousse et qu'elle ait d'énormes nichons et qu'elle soit mariée à un lapin. Mais ça, on nous a pas dit qu'il y avait des lapins qui parlent. Mais bon, on nous a pas encore tout dit. On va voir. J'avais tarif, hein ? Non mais voilà, faut que je laisse les blagues à Albert. Non, 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 le truc c'est que j'ai le sentiment que ce que t'as fait c'est pas vraiment une blague, c'était un truc qui était pertinent. Ou c'était, comment te dire, c'était une blague peut-être à double tranchant parce qu'elle était pertinente en fait. C'était un truc pertinent parce que ça aurait pu être Francis comme tu l'as écrit. Ça aurait pu. Il serait difficile à repérer dans l'immense quartier des plaisirs. Logan tenta de lui barrer la route mais le fugitif changea de direction et monta sur une glissoire. Une glissoire. D'accord. Parfait. L'homme descendait de nouveau. Logan suivit le chemin de l'homme sur son dépisteur. Une ligne d'étinceulants points de lumière allumés au fur et à mesure consonnaient l'alarme. Voilà. Que tous ces Poucaves ils disent « Ah, il est là ! » Ce peuple de balance, quoi. Il était temps de lui donner un autre petit avertissement. Il retrouva Doyle au carrefour de Morningside Heights et de Pavillon. Cet homme devait connaître l'existence des déchiffreurs du réseau, se dit Logan. Le dispatcher ne s'était pas trompé. Doyle avait laissé passer douze occasions de descendre sous terre. Il se dirigeait de nouveau vers l'est, tentait à nouveau d'atteindre Arcade. Logan se montra au milieu de la foule qui refluait. Rien n'égale la vue d'une tunique noire pour affoler un fugitif. Et l'affolement le tuerait. L'affolement est une chercheuse. Logan monta à l'étage supérieur pour se placer entre le fugitif et Arcade. Doyle ne s'affola pas. Il était malin. Ce n'était pas un de ces névros écrintifs qui basculait dans la folie dès que sa paume devenait noire. Est-ce que ? Et là, je demande. Est-ce que c'est quand même pas complètement con d'attendre que ton machin soit noir si tu veux te barrer ? Que tu as décidé que tu voulais te barrer ? Tu n'attends pas ? Tu te barres ? Surtout qu'en plus, tant que tu as ton machin de la bonne couleur, on te laisse aller où tu veux. c'est moi ou... Ils sont un peu cons quand même. Enfin, je ne sais pas. Pardon. Mais c'est l'effet que ça me fait. Logan se montra il était malin. Il se déplaçait, rusait comme un joueur d'échecs, calculant chaque mouvement. Il restait au milieu de la foule. Il ne se laissait pas emprisonner dans l'un des étages, se tenait près des ascenseurs principaux. Ah, toi aussi, tu vois, c'est exactement ce que tu t'es dit. J'accepterais un joker diégétique empêchant les gens de compter correctement les jours. J'aurais impossible d'anticiper les anniversaires ou une connerie du jour. Peut-être. Mais... Peut-être. Moi, ce que j'accepterais, c'est que potentiellement, ils ne voient pas le temps passer. Ils se disent, tu vois, le truc du genre, j'irai demain. Et puis, tu remets à demain et tu remets à demain et pouf, le truc est noir, quoi. Après, oui. Après, s'ils passent leur temps à se droguer et... Potentiellement, c'est vrai que ça te fait perdre aussi la notion du temps. Malgré lui, Logan éprouva de l'admiration pour cet homme. Doyle eut pu faire un excellent agent du PS. Il avait l'instinct et la grâce du chasseur. Il semblait avoir conscience des limites du PS, des PS. Pas du PS. On va rendre ça politique. Et ça avait en tiré parti. Politique ? Voilà. Bon, si je vais laisser les vannes à Albert. Voilà. Même avec le détox, ça ne doit pas aider. Ouais. Merci. Merci. Voilà. En voilà assez, ce gourmandat, ce gourmandat Logan. Alors ça, on ne l'avait pas entendu depuis mille ans. fait ton travail, ne soit plus que froideur, haine, construit l'image d'un chacal, d'un lâche, à l'esprit perverti qui fuit devant la justice, faible, son caractère égoïste, qui vit au-delà de son temps. Chasse, capture, tue. Logan vit sur le dépisteur un des minuscules points lumineux approché de l'endroit où il se trouvait. Doyle allait bientôt sortir de l'ascenseur. Il fut là presque aussitôt. Logan leva le revolver, repéra par la lunette un visage pâle, apeuré. Le coup serait facile, il pourrait tuer proprement. Mais Doyle prit immédiatement conscience du danger, tenta de reculer dans l'ascenseur. Logan l'avait à sa merci. Avant que Doyle pût se réfugier à l'intérieur, l'élément chercheur sensible à la chaleur de la balle irait droit vers lui et le tuerait. Le doigt de Logan se posa sur la détente. Il hésita. Ce bref instant d'hésitation lui coûta sa proie. Doyle était déjà dans l'ascenseur. Logan, nerveux, se mit à jurer. Que lui était-il arrivé ? Pourquoi n'avait-il pas abattu cet homme ? Sur le petit écran, il observa le point lumineux qui descendait deux étages plus bas et se dirigeait vers le sud. Logan dut une fois encore se déplacer pour parer la roue au fugitif. Il descendit trois étages, alla jusqu'au pied de la rampe. Cette fois-ci, il ne le manquerait pas. Quand Doyle apparut, il tenait devant lui un bouclier humain, une fille de 10 ou 11 ans. Elle se débattait dans ses bras, eut l'air terrorisée quand elle vit l'homme du PS. Logan avait du PS, si. Logan tourna le barillet, arrêta sur la tisseuse et tira. Doyle lança la fille en avant, les fils d'argent l'enveloppèrent. Le haut du corps disparut sous un nuage, une toile d'araignée de la trame serrée. Doyle courait déjà. Oh putain. Pas de pitié. Un paravane patrouillait dans les environs. Logan donna l'alerte. La police apporterait les délicats appareils qui amoliraient et dissoudraient les fils sans faire mal à la jeune fille. Logan l'oublia aussitôt. C'est bon, hashtag, rien à foutre. Le petit point lumineux l'avait distancé. La grande rue était encombrée de citoyens. Doyle s'éloignait mêlé à eux. Impossible de tirer une chercheuse dans une foule pareille. Trop dangereux. On courait le risque de voir un curieux se mettre sur la trajectoire et attirer la balle. Pour la chercheuse, qui allait droit vers une température normale de 37 degrés, un homme en valait un autre. Oui, ça marche si c'est dans un rayon donné. Si le mec est seul, ok. Et la seule façon d'y arriver au milieu de la foule, c'était de marcher droit sur le fugitif, de lui mettre le revolver sur l'estomac et de tirer. Mais Doyle courait trop vite. La chasse continua. Doyle se dirige de nouveau vers l'est. Il tentait toujours d'atteindre Arcade. Logan avança rapidement pour lui barrer la route, pris d'un trottoir express vers la limite est du complexe. Cela devrait suffire. Doyle viendrait se jeter sur le revolver. Mais il ne le fit pas. Ça avait été une feinte de sa part. Le point descendait toujours au centre du complexe, allant cette fois vers l'ouest, vers Cathédrale. C'était mauvais pour Logan. Dans Cathédrale, il pouvait perdre Doyle. Il fallait empêcher cela. Logan appela la réserve. Il m'a joué un tour et je m'y suis laissé prendre, dit-il à Francis. À vous de lui barrer la route sur le pont de pierre qui mène à Cathédrale. Je vous rejoins là-bas. Francis ne perdit pas de temps à lui répondre et coupa la communication. Cathédrale, une plaie gangrénée au flanc du grand Los Angeles, un quartier de décombres, de poussières, d'immeubles incendiés, une zone polluée, pleine d'ombre, faite pour des êtres furtifs, la mort soudaine. Le territoire des Louveteaux. Si Doyle arrivait à franchir le pont, les Louveteaux s'empareraient de lui. L'homme abattu serait leur proie. Une mauvaise note pour le PS. Logan connaissait fort bien la sanglante histoire de Cathédrale, les fugitifs qui n'en ressortaient jamais, les meurtres, la violence sans frein. La police même évitait d'entrer dans Cathédrale, avec de bonnes raisons. Elle avait envoyé une brigade mobile l'été précédent, nettoyer le quartier et domestiquer les Louveteaux. Logan avait connu certains des membres de la brigade, Samson, Bradley, Wilson 9, tous de bons policiers. Ils étaient entrés droit dans la mâchoire du crocodile et la mâchoire s'était refermée sur eux. Il n'y avait pas eu de survivants. En Cathédrale, il fallait éviter de prendre des risques. Le trottoir express tomba en panne à River Level et Logan du marché jusqu'à Sutton et emprunter la rampe pour sortir. Ces pannes de transport arrivaient de plus en plus fréquemment ces derniers temps. et comme le penseur se réparait lui-même ou était censé le faire, personne n'y pouvait rien. Quand Logan atteignait la rive est et que le grand pont de pierre qui menait la cathédrale et le grand pont de pierre qui menait la cathédrale, il trouva Francis affalait contre le parapet. « Il m'a frappé par derrière, » dit-il en se frottant la tête. « C'est un dur, votre fugitif. » Logan examina les alentours. L'écran indiquait que Doyle était tout près. Une ombre sur le pont. Logan leva son réveur pour tirer mais ne put apercevoir distinctement son homme. Doyle restait à l'abri du parapet de pierre, courant de biais comme un crabe à travers le pont et le mur épais se trouvait toujours entre lui et le révolver. « Il a passé l'autre côté, » dit Francis. Le fugitif avait franchi le pont et il disparut derrière un entrepôt en ruine. Il est réapparu quelques secondes plus tard, reculant devant une marée de couleurs mouvantes de formes agiles. « Les louveteaux ! » s'exclama Logan. Il les examina. Il y avait quelque chose de bizarre, d'incohérent dans leurs mouvements tandis qu'ils se dirigeaient vers Doyle. Puis il comprit et il entendit Francis jurer. « Ils ont pris de la muscline ! » Les petites silhouettes bougeaient continuellement, si rapidement qu'elles devenaient floues, filant comme des flèches, volant comme libellules terrestres. « Où trouvait-il la drogue ? » se demanda Logan. « La muscline était interdite depuis la petite guerre. » « La drogue avait été fabriquée à l'origine pour les combats, car elle avait pour effet d'accélérer les réactions. Elle décuplait la force d'un homme, lui donnait amplement le temps d'abattre son ennemi. Mais son action était trop violente pour être maîtrisée. Elle forçait le cœur à accomplir en quelques minutes les efforts d'une journée. Un homme vivait à une vitesse insoutenable quand il avait absorbé de la muscline. Seuls les très jeunes pouvaient l'utiliser. » Je vais boire un muscline quand même parce que voilà. « Laissez-moi jeter un œil. » On est presque à la fin du chapitre. On s'arrêtera à la fin du chapitre. « Logan observa avec horreur les formes incroyablement rapides des petits garçons attaquant le fugitif. Sous l'influence de la muscline, un bâton devint un marteau devient un marteau-pilon. Les seins des louveteaux mettaient Doyle en pièces. Il était étendu par terre, main en avant pour tenter d'écarter les louveteaux. Mais ils allaient le tuer. Il l'encerclait comme une vague ondulante agitée et chaque coup brisait des os rapprochait Doyle de la mort. Ils vont le déchiqueter, ça va être de la purée muscline. Vous êtes fort. Vous êtes deux à y avoir pensé, vous êtes fort. Je vous le compte pour vous deux. Voilà. Je donne le point à tout le monde. Logan et Francis restaient accroupis derrière un monceau de décombre face à la Seine, un endroit déblayé devant eux. Essayons le gaz, dit Francis. Tirons. Ils enfoncèrent les filtres dans leurs narines. Francis tourna le barillet sur G, appuya l'arme sur le haut du mur en ruine et tirant. Le gaz eut un effet immédiat, repoussa les louveteaux qui reculèrent en une vague irrégulière. Doyle était immobile replié sur lui-même au centre de l'espace découvert. Pourquoi le sauver ? Pourquoi le sauver ? Puisque l'idée, c'est de le tuer. Ou genre, les mères, ils ont tellement de fierté, il faut que ce soit eux qui le butent. Tu vois ? Genre, non, celui-là, il est à nous. Nous, on doit le buter. OK ? C'est Judge Dredd, nous, on est là pour rendre la justice et ce n'est pas... Tu vois, ce n'est pas aux autres à faire le taf. C'est pour nous, il est à nous, celui-là. Waouh. OK. Donc essayons le gaz, oui, OK. Doyle était immobile, replié sur lui-même au centre de l'espace découvert. Allons voir dans quel état il est, fit Logan. Je m'en occupe, protégez-moi. Avant que Francis ait pu s'approcher du fugitif, les louveteaux s'étaient regroupés pour lui barrer la route. Ils forcèrent l'homme du PS à reculer vers un petit mur de pierre, limitant un côté de l'espace découvert. Une deuxième vague vint vers Logan. Il tira une explosive dans le tas et trois des louveteaux furent soulevés en l'air. Retombèrent sur les autres, ce qui les arrêta assez longtemps pour que Logan atteigne Doyle. Son visage n'était plus qu'une mosaïque de sang et d'eau brisée. Ses lèvres bougeaient convulsivement. Un mot, le fugitif répétait un mot. Logan se pencha pour tenter de saisir ce murmure. Sanctuaire. Logan se rédit. La tête du fugitif retomba mollement. Ses doigts se déplièrent. Un petit objet brillant tomba de sa main gauche. Une clé. Logan l'a mis dans sa poche. Strike. Le craquement sec d'une déchireuse. Francis s'occupait efficacement de ses assaillants. Il vint rapidement vers Logan. Vivant ? Mort. Francis regarda d'un oeil sombre l'homme qui avait cessé de respirer. Il était évidemment déçu, frustré d'une prise. Puis il le va lentement le revolver et tira une balle explosive dans le cadavre. Le fugitif mort s'enflamma, le corps éclata, devint cendre. Partons, dit Francis. En revenant vers le centre, assis à côté de Francis dans la navette, Logan teint son poing droit fermé, collé au corps. Il ne voulait pas voir la fleur au creux de sa paume. Elle clignotait. Voilà. On fera le chapitre 9 la prochaine fois. Ça va être sûrement une lecture un tout petit peu plus longue que la précédente, en tout cas, parce que la dernière fois, le bouquin était non seulement court, mais alors écrit super méga gros. Et là, ce n'est pas le cas. C'est écrit beaucoup plus petit, même s'il n'est pas super méga long, mais il est légèrement plus long et écrit plus petit. Donc, il y aura peut-être plus de sessions. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'elle va passer au noir. Elle clignote. Oui, oui. Apparemment, entre chaque phase, elle clignote. le mec au début, ça clignotait rouge-noir, rouge-noir, rouge-noir. Donc, quand ça clignote, c'est que ça y est, ça commence à puer, quoi. Ça schlingue. Bien, je trouve que c'est une assez bonne introduction. Je trouve qu'on nous a bien posé les bases du monde. Je pense qu'il n'y a pas tout ça dans le... Je pense qu'il n'y a pas tout ça dans le film. Mais dans le film, il doit au moins y avoir le passage où il fait cette traque. Et il doit y avoir comme ça différents moments où on lui parle du sanctuaire. Et est-ce que c'est comme ça qu'il rencontre Jessica ? Je ne suis plus sûre. Le délire pédo-sous-jacent de côté, oui, oui, non mais c'est daté mais pas mal dans le genre de dystopie. Ouais. Mais après, je pense qu'on on sent bien la vibe fin des années 60, début des années 70 avec le délire sexe, drogue, machin. Mais je ne sais pas, voilà, j'ai des images du film, tout ça. Bon, moi je suis je suis un peu je suis intriguée et voilà, déjà je veux savoir comment il entre en contact, comment il fait la connaissance de la fille et il me semble que la fille c'est Jessica. Si je me rappelle bien. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi Kalista, c'est super cringe et c'est méga gênant le côté cette société qui est donc extrêmement jeune, fatalement, la sexualité elle commence extrêmement tôt. Ce qui est je ne sais pas comment ça était perçu dans les années 70, je pense que ça devait déjà être quand même un peu choquant puisque la notion la notion d'adolescence et de et de majorité pas de majorité mais de comment ça s'appelle déjà je ne sais pas si c'est ça la majorité sexuelle enfin bref là à partir duquel c'est légal d'avoir des relations sexuelles je pense qu'il y avait déjà cette notion dans les années 70 il faudrait vérifier de quand ça date peut-être que ce n'était pas forcément posé de manière légale mais je pense qu'il commence à y avoir quand même cette notion de dire que potentiellement en dessous de en dessous de 18 ans de toute façon tu n'étais pas un adulte la notion de majorité à 18 ans il faudrait que je vérifie de quand elle date mais quand même quoi donc clairement je pense que tout ce premier chapitre il est vraiment là pour poser les bases de ce monde qui n'a pas du tout du tout les mêmes les mêmes repères quoi et qui pour nous est cringe de malade et qui est à mon avis fait exprès et d'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi que Logan il a des réactions particulières en cherchant davantage à avoir des relations avec des femmes qui sont dans sa tranche d'âge plutôt que plus jeunes quoi ce qui pour nous est nettement nettement moins cringe en dehors de la sexualité je me demande comment il gère l'apprentissage le métier ouais 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 c'est ça te demande d'être efficace très vite potentiellement pour certains métiers ça te demande d'être doué très jeune donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de de gens très très capables sur certaines choses je ne sais pas ouais c'est compliqué quand tu vois le temps que ça nous prend à nous déjà éducation par des machines oui ouais je pense que la notion d'enfance elle est très relative elle est très relative quoi genre t'as peut-être une enfance jusqu'à 3 ans et après ouais tu sais pas ça doit être c'est une éducation un peu à la comment c'est ce film I am mother sur Netflix où on voit cette gamine élevée par par une IA et et elle a un programme quoi elle a un programme et on comprend que ça c'est depuis qu'elle est très jeune et elle passe régulièrement des tests voilà c'est on peut pas dire que ce soit non plus un truc où les les distractions soient véritablement au programme quoi non 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 je te spoil pas du tout t'inquiète pas en te disant ça je spoil rien du tout et je te conseille de le voir et quand tu l'auras vu je veux que tu me dises qu'est-ce que tu penses à la fin c'est une fin ouverte voilà qui laisse voilà pour ceux qui l'ont vu je suppose que voilà vous avez pris un parti vous pensez une chose vous en pensez une autre voilà et ça m'intéresse de savoir ce que tu penses donc à le voir très vite I am mother moi j'adore ces histoires là j'adore les histoires comme ça donc ça fait partie des films que j'aime assez et je pense que ça va te plaire ouais c'est dans ta vibe bon là dessus merci merci d'avoir été là pour ce dixième chapitre premier dixième chapitre premier chapitre dix je ne sais pas je ne sais pas comment dire ça mais voilà rendez-vous à la semaine prochaine donc mardi même heure et en attendant si ça vous dit vous pouvez venir m'encourager puisque maintenant je fais des sessions d'écriture le dimanche sur Twitch à 15h voilà pour m'aider à me remettre à écrire et voilà donc si vous voulez venir voir ce que je fais m'encourager me dire vas-y Fégnace tu prends le rien tout ça pour voilà faire un peu les pouces au cul comme ça c'est pas grave Albert c'est pas grave si t'es pas là il y a le il y a le il y a le replay c'est pas grave tu sais quoi tu tu mettra tes blagues en commentaire même en décalé tu tu les mettra et comme ça tu vois ça sera ça aura comme si tu étais là en live ça fera tout pareil t'inquiète pas c'est pas grave donc gros bisous mouah bonne nuit et et à la prochaine s'il y a х une 2 et 2 3 2 2 2 3 3 6 7